Ah, écoute-moi ! Je m'en sais venir pour rien ! Je m'en sais venir pour rien ! Il est ou pas ? Je vais m'en donner un numéro ! Il est où, Claude ? Il est où ? Il est où se fatiguer avec sa voix de fatigué ? Chaque mardi, 21h-23h sur VL, Cédric Cizer et... Solo ! J'ai envie, j'ai envie, Claude, je sais pas ce que t'en penses. En fait, on a depuis plusieurs semaines un monsieur qu'on appelle, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, on est tombé sur lui par hasard, qui s'appelle Rida. Il s'appelle Rida et c'est un Marseillais. Un jour, j'ai voulu faire une blague en disant que j'étais devant le stade Vélodrome à attendre mon blablaka et j'ai appelé ce mec en disant qu'est-ce que tu fais, je t'attends depuis. Et il s'est excité, il s'est excité, excité. La semaine suivante, j'ai fait une autre blague, je lui ai fait un appel muet, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lui parlais, j'arrêtais et je ne lui parlais plus, ça le rendait fou. La semaine dernière, je l'ai appelé pour lui faire croire que je lui vendais le calendrier d'Eric Zemmour sexy, tu vois, le calendrier sexy d'Eric Zemmour. Il a pété un plan. Donc cette semaine, j'ai envie qu'on l'appelle tout de suite pour, je vais lui faire croire que j'ai besoin de quelqu'un pour une prestation la nuit du nouvel an et je vais lui dire qu'en fait, c'est pour un strip-tease. Donc à mon avis, il va s'énerver très vite. Donc je vais essayer de tenir, on va voir s'il part comme d'habitude et tu seras à côté, tu seras à côté. Et si ça se trouve, j'aurai besoin de toi, on verra, peut-être que j'ai besoin d'un assistant personnel pour cette soirée. Donc attention, on appelle Rida, est-ce qu'il est prêt Rida ? On risque pas grand-chose derrière. On risque rien avec lui, on risque rien, il est gentil comme tout, mais il pète les plans. On l'appelle tout de suite. Rida. C'est quel numéro ? C'est quel truc Rida ? Je m'en rappelle plus. Les boîtes, c'est quel numéro ? Je m'en rappelle plus. Allo ? Ouais, Rida ? Ouais ? Ouais, salut, je t'appelle. En fait, j'ai besoin de quelqu'un pour une prestation. On m'a donné ton numéro, tu vois. Pour une prestation pour le soir du réveillon, le 31, tu vois. Est-ce que t'es disponible ? Hein ? Prestation de quoi ? En fait, j'ai besoin d'une prestation, tu vois, il paraît que t'es un artiste. Et j'ai besoin d'un cadeau pour ma meuf, tu vois, vers 2h du matin. Voilà, tu vois, on m'a dit que je pouvais te dire un costume que je voulais et tout. Et donc, elle aimerait le costume de Maître Gims. Parce qu'il paraît que t'as les mêmes origines que lui, tu vois. Et donc, du coup, ça serait pour une prestation vers 2h du matin. Il paraît que t'es le meilleur sur Marseille. Meilleur de quoi ? Prestation de quoi ? Meilleur de quoi ? Ah, c'est une prestation en fait, vers 2h du… Tu vois, on fête son anniversaire en même temps, tu vois. Et en fait, j'ai besoin qu'à 2h du matin, tu vois, tu rentres… Oui, il faut que je me mette à Walpé quoi. Ouais, que tu fasses un scriptiste, tu vois. Bas te faire enculer. Bas te faire enculer. Mais pourquoi ? C'est bon ? Mais pourquoi ? Je ne fais pas des choses comme ça. Je ne fais pas des choses comme ça. Excuse-moi, attends, c'est un pote à nous en commun. C'est Ousmane Koulibaly qui m'a donné ton numéro. Koulibaly ? Ouais. Et il m'a dit que c'était toi le meilleur, tu vois. Il m'a dit que t'es en Maître Gims, tu vois, parce que t'es d'origine noire comme Maître Gims, tu vois. Et il m'a dit, voilà, vas-y, il va se mettre à poil à Walpé. Je le déteste, Maître Gims. Et pourtant, tu lui ressembles un petit peu, il paraît. Non. Bah si. Tu m'as vu où ? Attends, je te vois là. Attends, je suis en train de te regarder, j'ai ton compte Insta, tu vois. Et t'es vu, tu vois, je trouve que tu ressembles à Maître Gims, quoi. Donc est-ce que... On va te faire enculer toi et Gims. Alors attends, mais tu prends combien Rida ? On va le rappeler tout de suite, s'il vous plaît. Va te faire enculer. C'est ça classique, hein. Va te faire enculer. C'est une classique pour lui. Après, voilà, moi, ça m'intéresse pas malheureusement, parce que j'ai arrêté d'être homo. Mais on va voir. Allo. Allo, Rida, on a été coupé. Je suis passé sous un tunnel, excuse-moi. On a été coupé. Non, non, c'est moi qui ai raccroché. C'est moi qui ai raccroché. Mais pourquoi t'as raccroché ? Parce que t'es en train de me saouler, frère. Je fais pas de prestations. Je suis pas... Voilà, tu te trompes d'un numéro, voilà. Tu fais pas... Attends, c'est pas toi, Rida, qui habite dans le 7e ? Oui, c'est moi, mais je sais pas qui c'est qui t'a donné mon numéro. Bah, c'est M. Koulibaly. Il m'a dit, voilà, que t'étais le meilleur strip-teaser. Je le connais pas. Je le connais pas. Attends, entre ma lien, vas-y, vous vous connaissez. Moi, tu vois, je connais tous les reboots, on se connaît tous entre nous, tu vois. Donc, ce que je voulais savoir, tu prends combien ? Pour la prestation, tu prends combien ? Faut quoi ? Faut que je lui sors mon paf devant elle et tout ? Ton pass sanitaire ou le pass saniteub, tu vois ? Non, mon paf, ouais. Ah, frérot, tu te trompes. La vérité, tu te trompes. Je sais pas qui c'est que t'as donné mon numéro. Dis-moi, tu m'appelles d'où ? Alors, moi, je suis à Marseille. D'où ? Où à Marseille ? Moi, je suis à Marseille, je suis rue du Colonel Leclerc, tu vois. Colonel Leclerc, tu me rends compte, il n'y a pas de rue Colonel Leclerc. Ah, parce que toi, tu travailles chez Waze peut-être toi ? Toi, tu connais toutes les rues de Marseille, tu vois ? Non, mais non, mais je connais, il n'y a pas, il n'y a pas. Arrête tes conneries. Tu m'aurais dit qu'à mes bières, je sais pas moi, les bichiers de la République. Arrête, arrête tes conneries, c'est à côté de la rue de Rome, tu vois. Pourquoi tu mens ? Regarde ! Il y en a un qui t'as soufflé là. Va voir ! Il y en a un qui ? Tu crois que j'habite avec cinq colocataires ou quoi, frérot ? Excuse-moi, je t'appelle pour te proposer une prestation, que tu fasses des trucs à ma femme, qu'après on quenne tous les trois et tu refuses. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est du quoi là ? J'ai dit que tu fais une prestation. Tu crois que tu vas m'enfiler ou quoi, frère ? Non, non, non. Mais tu fais la prestation, tu vois. Ah vas-y. C'est quoi, parce que je ne peux pas crier parce que je suis à mon patron. Mais sinon, j'ai envie de t'insulter toutes les morts, frérot. Qu'est-ce qui t'a donné mon numéro ? Qu'est-ce qui t'a donné mon numéro ? Je te file 2000 balles. T'as vu, frérot ? Je te file 2000 balles. Tu fais ça, tu vois, tu danses sur ma meuf sur… Ah, 2000 balles ? Ouais. Je… Ah, tu vois ? Je viens juste… J'ai une petite prestation et je me casse. Ok. Alors, ce qu'on fait, regarde, frérot. Tu vois, on discute. Dès qu'on parle d'artistique, tu es là, tu vois. Quand c'est artistique, tu es d'accord ? Non, dès qu'on parle de fric. Ecoute, voilà. Regarde ce qu'on fait, frérot. T'es dispo ou pas le 31 décembre ? Le 31 décembre ? Ouais, vas-y, je suis dispo. T'es dispo. Donc moi, ce que je fais, tu vois, je suis en soirée amoureux. Tu vois, je suis en amour avec ma meuf. Ça fait quoi ? Ça fait 7 ans que je suis avec elle. Mais imagine, elle tombe amoureuse de mon père, frérot. Comment tu fais après ? Bah, je ne sais pas. Il paraît que tu n'as pas une teub très grosse, frérot. Tu sais qui t'a dit ça ? Bah, c'est M. Koulibaly. M. Koulibaly, il m'a dit, c'est quoi ? C'est 8 cm maximum. Pourquoi M. Koulibaly, tu mens ? Bah, écoute, frérot, va sur Insta et tape Ousmane Koulibaly. Tu vas voir s'il n'est pas là, frérot. Ousmane Koulibaly, c'est qui ? C'est celui qui m'a dit, vas-y, appelle-le pour une prestation. Donc, du coup, à 2h du matin, tu rends… C'est l'enculé, lui, qui t'a donné mon numéro, voilà. Écoute, il est sympa. C'est l'enculé, lui, qui t'a passé mon numéro. C'est l'enculé fortement. Ah, je ne savais pas que tu étais gay. Mais ça me fait plaisir. On va se kiffer. Ah, c'est une manière de parler, frérot. Ah, pardon. Ok, parce que moi, ça m'intéresse. C'est que tu as donné mon numéro, maintenant. Écoute, c'est M. Koulibaly qui m'a donné ton numéro, parce qu'il paraît que tu es le meilleur strip-teaseur de Marseille. Je ne vais pas le répéter 50 fois. Je ne suis pas un strip-teaseur, frérot. Je ne mange pas de ce pain-là. Écoute, on m'a dit que tu étais le Neymar du strip-tease, frérot. On m'a dit que c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu commences, tu danses… Neymar, frère, je ne sais pas. Il va se faire un cul, les Neymar, lui. Il me dégoûte. Mais écoute, à Marseille, je sais que vous aimez bien Neymar, tu vois. Non, il me dégoûte. Il te dégoûte pourquoi ? Parce qu'il ne t'a pas rappelé, c'est ça ? Vous avez couché ensemble et vous avez… Ça va, Messi se blesse aussi. Mbappé, bon, il joue en équipe de France, je ne peux pas lui dire ça. Tu te crois dans Téléfoot, frérot, ou quoi, là ? Tu me parles de foot depuis une demi-heure. Moi, je te parle de la prestation. Non, mais ce n'est pas bref. Écoute-moi. Écoute-moi. Arrête de m'appeler. Si on fait 2 000 balles, frérot, on fait 2 000 balles, tu vois. Arrête de m'appeler. Rida, tu arrives à 2 heures du matin. Tu fais une petite prestation sur sa paix comme jamais, tu vois. Tu la chauffe, tu la chauffe. Après, soit on fait une petite rallonge de 500 balles, on canne tous les trois. Sinon, tu te casses, tu vois. Quoi ? Est-ce que tu veux qu'on… Une rallonge de 500 balles, 2 500 balles, tu vois, on canne tous les trois, tu vois. Je t'enfile ou tu m'enfiles ? Je t'enfile. C'est mieux, tu vois, parce qu'il paraît… C'est ce que m'a dit M. Koulibaly, il m'a dit, tu vois, il y a tout qui rentre, tu vois. Vas-y, vas-y, casse-toi, c'est bon, casse-toi. Une bouteille de badouille, il paraît que ça rentre. Arrête de m'appeler, Wallah, arrête de m'appeler, Wallah. Rida, Wallah, Wallah, je ne m'appelle pas Wallah. Mais par qui ? Par toi. Merci, Rida. Est-ce que tu veux qu'on rappelle Rida, tu sais, le Marseillais de tout à l'heure ? Je croyais que vous me disiez, est-ce que tu veux qu'on appelle Larousseau ? Franchement, si on avait le numéro de Larousseau… Je vais demander si quelqu'un a le numéro… J'en sais pas si vous avez le numéro de Larousseau, dites-nous et on l'appelle en direct, promis. Si vous avez le numéro, n'hésitez pas. On va voir si on réussit à choper son numéro. Est-ce que… Je vais essayer de le choper pendant ce temps. Est-ce qu'on peut appeler Rida ? Le Marseillais à qui j'ai proposé tout à l'heure de faire un strip-tease pour ma femme, la nuit du réveillon du 31. On appelle Rida, on va voir s'il est un peu calmé, mais je ne pense pas. Faut m'augmenter. Je vais augmenter. Mais je pense que je vais te faire entrer dans le truc. Je vais dire que t'es mon banquier, d'accord ? C'est toi qui t'occupes et tu me proposes 4000. D'accord ? Allo ? Allo. Allo Rida ? Ouais. Ouais, je te rappelle parce que là, tu vois, je suis avec mon financier à côté de moi. Tu vois, tu peux dire bonjour, je te le passe, vas-y. Bonsoir. Voilà, je suis avec mon financier. Il s'appelle Claude, tu vois. Et on a réfléchi à un chiffre. Si Antoine a un chiffre un peu plus fort, tu me dis, tu vois, tu me dis, j'ai essayé de parler avec lui, tu vois, j'ai parlementé. Il va te proposer un chiffre. Tout à l'heure, je t'ai dit 2500. Combien tu proposes, Claude ? 4000. 4000 euros la prestation. 4000 euros la prestation ? Ouais. C'est du choka. C'est en choka, commas. Pour faire le striptease. Quoi ? Pour faire le striptease. Ouais, le striptease, tu vois. Striptease avec quoi en plus, Claude ? Après, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux, voilà. Soit tu veux ken juste ma meuf. Tu vois, tu peux la ken. On ken tous les trois, tu vois. Frérot, je ne fais pas de prestation comme ça. Je ne fais pas. Ça ne m'intéresse pas. Même tu me donnes 5000, même tu me donnes 10 000. Non, 10 000, ça peut s'arranger. Alors, 10 000, attends, je discute avec Claude. Écoute, Claude, si éventuellement, tu vois, je vends la PS5. Si je vends, tu vois, je vends mon téléphone. Frérot, tu vas la vendre 1500. Tu ne vas pas la vendre 10 000, frère, la PS5. Rida, laisse-moi réfléchir. Je suis en train de voir ce que je peux vendre. Tu vois, je suis en train de voir si je vends mon téléphone. Tu vois, si je vends le téléphone, ça me fait gagner 1000 balles. 1000 balles, 1500. Tu vois, on peut monter à 7-8, tu vois. 8, ça irait ou pas pour toi ? Oui, à 7-9. 7-9, ouais. 7009, Rida. C'est bon, c'est bon pour moi. Tu sais où, je viens faire ma prestation maintenant. Mais non, pas maintenant. Je n'ai pas besoin de toi maintenant. Ma femme, elle n'arrive que le 30. Ah ouais, c'est pour le 31. Bah oui. Ok. Vas-y, elle aura un méchant scriptif, frérot. Après, si tu veux, toi, tu sors de la pièce et moi, je reste avec elle. Bah non, parce que pour 7-9, Claude, on est d'accord, il faut que je sois dedans aussi, tu vois. Bah oui. Bah oui, voilà, Claude. Et peut-être que même Claude... Ouais, mais tu vas être dedans, tu vas faire quoi, wesh ? Bah, je serai dedans, je serai dans toi, Rida. C'est le contraire. Mais va te faire enculer, oh ! Mais pourquoi ? Moi, je ne suis pas pédé, frère. Mais moi non plus. Moi non plus, mais ça compte pas. Que tu veux m'enculer, frère ? Bah bien sûr, mais... Ok, c'est vrai, j'ai un cul bombé, mais frérot, faut pas pousser, oh ! C'est normal, je sais que j'ai un beau cul, frère, mais je suis pas pédé, frérot, oh ! Mais à 7-9, je peux quand même t'enfiler, frérot ! Non, voilà, tu m'enfiles pas, frère ! Mais 7-9 ! Va te faire enculer, frère ! Mais attends, alors attends, pour... Mais non, ça me dégoûte, les trucs comme ça, arrête-toi, oh ! Laisse mon cul tranquille, oh ! Mais pour la prestation, 7-9, je peux pas non plus te dire, vas-y, 7-9, tu viens juste faire danser sur sa paix comme jamais ! Ecoute, je viens danser, je viens lui faire proti protas, il y a pas de soucis, mais toi, frérot, écarte-toi, c'est tout ! Alors attends, est-ce que, au moins, je peux te regarder faire, tu vois ? Eh là, tu vas me gêner, frère, la vérité, je sais pas, je danse pas devant les mecs ! Je sais pas, moi, Ousmane, il m'a dit, putain, le mec, il est hyper beau gosse, il aime bien, devant les mecs, les meufs, il s'en fout, il fait tout, quoi, tu vois ! Non, 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 les mecs, non, non, pas les mecs ! Mais pourquoi ? On est en 2022, on s'en fout, ça compte pas, tu vois, tout ça, frérot ! Est-ce que je monte pas les couilles, même si on est en 2050, frère, non, il n'y a pas de mecs, frère, non, non, je vais vomir, je vais vomir, maintenant, je vais vomir ! Regarde ce qu'on peut faire, Rida, est-ce que tu peux, éventuellement, tu vois, Rida, t'amène, t'as une meuf ou pas en ce moment, frérot ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Bah, tu l'amènes, tu l'amènes, parce que Claude, tu serais chaud s'il amène sa meuf, tu t'occupes de sa meuf, tu t'occupes de sa meuf, s'il vient avec sa meuf ou pas ? Ah bah ça, c'est vrai le problème ! Mais lui, t'es un financier ou ? Il est quoi, lui, frérot ? C'est lui, il est là ! C'est pas lui, t'as donné mon numéro, c'est qui ça, Claude ? C'est le DG, c'est le DG de ma boîte, donc du coup, excuse-moi de voir avec lui directement, c'est lui qui fait le financier. Il est une voix chelou, lui, un peu, hein, Claude, hein ? Comment ça, il est une voix chelou ? Je sais pas, il a une voix un peu chelou, il parait un peu, je sais pas, bizarre. Frérot, il a une voix chelou. Frérot, ça te fait rire, il te parle comme ça, il te dit que t'as une voix chelou, et tu sais que c'est lui, il va te défoncer, Claude, il va te massacrer, il va te marave, mon gars. Tu sais où ? Tu sais où ? Tu sais où, Claude ? Je t'ai dit, on est rue de Rome. Je viens maintenant, 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 je viens. Tu sais où, Claude ? 76 rue de Rome. Combien, combien ? 76 rue de Rome, il t'a dit, frérot, viens ici, on t'attend, on va te niquer, mon gars. On va te niquer, frérot. Ah, ok. Je viens maintenant, 76 rue de Rome. Si tu es pas là-bas, frérot, ça va mal allier. Donne-moi un numéro, donne-moi un numéro de téléphone que je te rappelle, maintenant. 06. Vas-y, frérot, vas-y, Claude. Attends, 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 je, attends, je note, attends. Note-le, vas-y, note-le, va te marave ta gueule, Rida. C'est la première fois de ma vie, le mec, il vient, il veut me défoncer. Claude, Claude, tu vas le marave ou pas ? Attends, Rida, attends, Rida, écoute. Claude, tu vas lui mar... Non, non, je note, là, vas-y. Attends, mais ferme ta race. Ferme ta race, Rida, ferme ta race. Est-ce que... Ah, va te faire un culé, comment tu veux prendre ? Ah, ça crée, j'étais comme ton collègue ou quoi ? Tu fermes ta race, frérot. Mais je suis avec lui, frérot, on est tous les deux en train de regarder Koh-Lanta, frérot. On est en train de regarder Koh-Lanta et on est en train de calculer le business. Tu me parles de Koh-Lanta, ils vont se faire un culé aussi. C'est devenu un restaurant à Koh-Lanta, frère. Vas-y, 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 mon numéro. Mais justement, écoute, frérot, ce que je voulais dire. 09... Non, tu m'as dit 06 tout à l'heure. Il donne le numéro du fixe. Je donne moi le fixe comme ça. Donne moi le fixe, tu es à la maison, donne moi le fixe. 09... 09... 72... 72... Mais pourquoi il parle comme ça, Claude ? C'est un pédé ou quoi ? 12... 72... 12... Ouais ? 50... 50... 76... 76... 76... J'arrive, Claude. Ne bougez pas, j'arrive depuis. Claude, tu vas lui m'a rave la gueule ou pas, Arida ? Mais bien sûr, mais toi avec, mais surtout toi, parce que toi, voilà... Toi, tu... Tu me parles trop mal, toi, voilà. Et en plus, tu veux m'enfiler depuis, je ne sais pas quand, frère. Qu'est-ce que tu as ? Vas-y, j'arrive, j'arrive, bouge pas, j'arrive. Rida, je prends des préservatifs, ok ? Il a coupé. Il est magnifique, Rida, il veut te maramer la gueule. Et c'est quoi le numéro que tu as donné ? C'est un vrai numéro que tu as donné ? Oui. C'est quoi comme numéro ? C'est un numéro de Claude Lexie qui se passait pour moi. Ah ! T'es d'accord de finir le bouquet final, l'apothéose ? Ah, je vais le débrouiller. Avec un... Je rappelle que t'es mon assistant, t'es mon DG. Donc, on rappelle Rida qui, je vous rappelle, nous cherche dans Marseille et qui veut nous péter la gueule. On va voir où il en est. Parce qu'on lui avait donné une adresse évidemment fausse. Aller, Rida. Allo, Rida, t'es où là, frérot ? Ouais, frérot, je suis venu, je suis venu, tu me prends pour un camp. Même le numéro, il répond pas. Je suis venu comme un enculé, frère. Il y avait des gains. Il y avait des gains, c'est un magasin. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot ? Mais on est dans le magasin. Il y avait des gains, frère. Mais on est dans le magasin, frérot. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi t'as pas appelé ? Qu'est-ce que tu me racontes, frère ? Mais on est dedans, frérot. Qu'est-ce qu'il y a de dire ou je sais pas quoi ? Arrête de me rendre fou, frère. Mais qu'est-ce que... Vous êtes où ? On est dans le magasin, frérot. Ah, écoute-moi. Tu m'en fais venir pour rien. Tu m'en fais venir pour rien. Tu m'en fais venir pour rien. Tu m'en fais ou pas ? Tu m'as donné un numéro ? Il est où, Claude ? Il est où ? Il est où, c'est fatigué avec sa voix de fatigué ? Il m'a donné un numéro, c'était même pas un bon numéro, frère. Mais frérot, arrête. J'ai les nerfs, frère. Tu m'as mis les nerfs. Rida, on est dans le magasin. On est dans la boutique. On fait l'inventaire, espèce d'enculé, va. Oh putain de merde. Oh, tu es en train de me prendre pour un camp. Tu es en train de me prendre pour un camp. Je suis en train de bouillir, là, moi. Mais il fait froid, justement. Donne-moi un bon numéro, tu es où maintenant ? Frérot, frérot, je peux te redonner le même numéro. Je peux te redonner le même numéro, frérot. On est là avec Claude. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Il ne marche pas ce numéro. Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot ? Il ne marche pas. Il ne marche pas. J'ai appelé 50 fois, il ne marche pas. Frérot, on s'est vu mille fois. Avec Claude, justement, on fait l'inventaire. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On est en train de compter, quoi ? Claude, vas-y, je te passe Claude. Vas-y Claude, vas-y. Va te faire un culé, Claude. Va te faire un culé. Va te faire un culé, espèce de pédier. Attends que je t'attrape, frérot. Tu m'as donné un faux numéro, tu m'as donné une fausse adresse. C'est lui qui me l'a donné, en plus. Frérot. Frérot. Tu m'as fait traverser toute la ville. Tu m'as fait traverser toute la ville. Frérot. Vous êtes où ? Je suis venu comme un fou, frère. Frérot. Moi, je veux te marraver la gueule, frérot. T'as compris ? Je veux te marraver la gueule. Arrête de me prendre pour un con. Donne-moi une vraie adresse. Donne-moi un vrai numéro, maintenant. On est au 76. Vas-y. Tu m'as fait. Oh ! J'étais tranquillou. J'étais pépère. J'étais assis. J'étais posé. C'est là que tu m'appelles. C'est pas que tu me rends fou. Moi, je suis venu comme un homme. Oh ! Tu m'as mis les nerfs. Tu m'as mis les nerfs. Tu m'as mis les nerfs. Frérot. Attends. On est d'accord ? Le numéro, c'est le 09-72-12-50-76, frérot. Tu vois ? Attends. Attends, attends. Quoi ? Attends. Quoi ? Attends deux minutes. Quoi ? 09. Vas-y répète, répète, j'ai le numéro en face. Répète. Claude, t'as le numéro. Vas-y, dis-lui le numéro, frérot. Claude, vas-y. Claude, vas-y donne le numéro. Parce que ça m'énerve, frérot. C'est la société, monsieur… Vas-y redis le numéro, Claude. Redis le numéro. Claude, tu peux lui dire le numéro ? Attends, vas-y Claude, je te passe. 09. 72. 12. 50. 76. C'est ça, j'ai appelé. Putain de merde, il a la voix de l'autre, Claude-Alexis, je ne sais pas qui, frère. Oh ! Oh ! On ne dirait pas Claude-Alexis ou… Frérot, tu n'es pas un pédé toi ? Tu n'es pas un homosexuel ? Mais déjà, frérot, frérot, déjà, les homos, aient un peu de respect pour les homos… Frérot, 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 aient un peu de respect pour les homosexuels puisque ça ne change rien. Qu'on soit hétéro-homo, ça ne change rien. Donc arrête avec ça, frérot. Arrête. 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 On s'en fout. En plus, Claude, il n'est pas homo, justement, il est avec sa meuf. Arrête tes conneries. Maintenant, c'est bon. Arrête tes conneries sans que je vais te maraver la gueule encore plus. Alors, tu fermes ta race. Oh là, mais comment tu me parles, toi ? Comment tu me parles, frérot ? C'est quoi ton nom, toi ? C'est quoi ton prénom, toi ? Moi, c'est Stéphane Rossignol. Ouais, c'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Stéphane Rossignol. Tu peux regarder. Je suis au 76 rue de Rome. Je travaille pour Monsieur Amirali. Ok, t'as compris ? Au 76 rue de Rome. On fait l'inventaire en ce moment. On est en train de vérifier, tu vois. On regarde tous les téléphones qu'on vend. On est en train de calculer tout. Tu vois, là, je suis en train de voir l'iPhone 13. On est en train d'en vendre plusieurs. Claude, on en a combien, là ? On en a combien dans la boutique ? Voilà, Claude, il me dit 13. On en a 13, frérot. Et toi, tu l'insultes, mon Claude. Alors arrête tes conneries, là. Vas-y, frérot. Franchement, je vais te péter la gueule. Je vais t'exploser ta race. Bon, écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi bien. Si tu veux me péter la gueule, je te prends toi et ton collègue, d'accord ? Je te prends toi et ton collègue. Mais nous, on ne couche pas avec les mecs comme toi. En même temps. Toi et lui. D'accord ? Avec sa voix de tafiole. Mais arrête ! Arrête avec ça, là ! Arrête avec ça, frérot. Non, j'arrête pas ! J'arrête pas ! Mais écoute, si t'es homo, c'est pas grave. T'as le droit. Mais arrête de le traiter d'homo. Non ! Arrête ! Arrête ! Je suis pas ça ! Alors arrête. On s'en fout des homos, ok ? Bien, on arrête avec ça. C'est bon. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Écoute, on est entre maliens, frérot. On est entre maliens, on parle. Tu me dis une chose. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Mais ah ! Écoute-moi bien. Toi et ton collègue. Maintenant, tu me dis utile. Maintenant, donne-moi un bon numéro. On est au 76. On est au 76. Rue de Rome, frérot. Mais moi, je t'ai dit, écoute... Non, c'est méto. Il n'y a personne à la rue de Rome. Il n'y a personne. Mais arrête. T'as même pas sonné, frérot. On est dedans. Il y avait la grille fermée. Il n'y a pas de sonnette. Que tu me rappelles. Mais bien sûr que si. Il y a une sonnette. Arrête de me rendre fou. Écoute-moi, je suis en train de bouillir. Il y a écrit Stéphane Rossignol dessus. Arrête, frérot. Donc, écrit Stéphane Rossignol. Tu reviens. Je te dis, frérot. Stéphane Rossignol. Je reviens pas. Je reviens pas. C'est moi, je vais te donner un rendez-vous. Comment je te marave la gueule, alors, frérot ? Tu veux... Je veux te tarter. C'est moi, je te donne un rendez-vous et tu viens toi. C'est bon ? Mais non, mais écoute. Moi, je n'ai pas de moyen de locomotion. Arrête tes conneries. Ma trottinette, elle est en panne, là. Je ne peux pas partir, frérot. Je fais quoi ? Putain. Un mec qui roule en trottinette, il vient sans boucan avec moi. Mais on est dans un film. C'est pas possible, ça. Frérot. C'est quoi, ça ? Tu sais quoi, la trottinette ? Je vais te la mettre dans la gueule. Juste une chose. Regarde, regarde. Parlons un peu, parlons bien. Vas-y, parle, frérot. Mais je t'ai dit, c'est Ousmane Koulibaly, frérot. Je ne connais pas de cet enfoiré d'enculé de Koulibaly. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Respecte un peu les mecs comme moi, les Maliens, ok ? Toi, tu ne respectes pas le Mali, frérot. Mon frère, tu m'as vu, tu t'appelles Stéphane Rossignol. C'est quoi ce nom de fatigué ? C'est quoi, ça ? Frérot, on a le droit. Je ne suis pas MR2. Je ne suis pas MR2. Écoute, écoute. Je ne suis pas MR2. On ne va pas passer par quatre chemins, d'accord ? Vas-y, vas-y. Vas-y, frérot, je t'écoute. Je vais donner rendez-vous maintenant. Ok, alors vas-y, donne-moi rendez-vous. Je ne sais pas, on peut se retrouver sur le parking du carrefour. Viens au métro de la Joliette. Écoute-moi. Viens au métro de la Joliette maintenant. Ok ? T'apportes quoi ? T'attends, je suis devant. Et il y a quoi ? Et t'apportes quoi ? Ok. Et t'attends quand même PD. Et viens, tu vas voir si je ne te mets pas de grosses gifs dans ta tête. Comment tu me parles toi ? Frérot, déjà tu fermes ta race parce que tu me parles pas mal. Ne me dis pas ferme ta race toi-même. T'es enculé que tu es là. Écoute, tiens ta femme déjà toi. Tiens ta femme. Je vais te déterrer tes ancêtres. T'as aucune dignité, t'as aucun honneur frérot. Hein ? T'as aucune dignité, t'as aucun honneur, rien. Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu veux me péter la gueule, t'es même pas capable de prendre rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a à bouffer si je viens avec toi, avec Claude ? Qu'est-ce que tu nous proposes à bouffer à ton point de rendez-vous là ? Claude, t'as faim ? Il a pas faim Claude. Toi et Claude là, toi et Claude, il me dégoûte. Même Claude là, je l'aime pas. Mais pourquoi tu l'aimes pas frérot ? Il est comme nous. Il est malien comme nous. Il est malien comme nous. Tu m'as donné l'adresse, tu m'as donné l'info numéro. Claude, si t'attrapes frérot, je vais t'étrangler. Tu sais quoi ? Avec ton nom de fatigué. Ah, je vais t'étrangler. Tu vas voir. D'accord. Il est émoustillé. Il est émoustillé frérot. Tu l'as émoustillé. Je vais te mettre des gifles Claude. Mais tu l'as excité. Tu mets des grosses gifles. Mais pourquoi faire ? Ça va l'exciter frérot. Arrête tes conneries. Moi, je le connais Claude. Quand je lui mets des gifles, ça l'excite. Alors arrête tes conneries maintenant. Ok ? Donc Claude, je peux te dire qu'il est champion de France de Muay Thai. 87, 88, 89 frérot. Alors ferme ta race encore une fois, je te le dis. Ok. C'est quoi ? Ramène-toi, toi et tes titres. Toi et tes ceintures. Ok. Je les fais avaler. Je les fais rentrer dans le cul. D'accord Claude ? Ok ? Mais pourquoi t'es vélain contre Claude ? Je te déteste. Mais il a rien fait Claude. Je te déteste. Il a rien fait Claude. Pourquoi t'es vénère contre Claude ? Je te déteste. Claude, il est gentil comme tout. C'est mon DG. C'est mon DG. Pourquoi tu l'insultes ? C'est mon DG. C'est mon directeur général dans la société. J'emmerde. Je le pisse au cul moi. Mais pourquoi tu veux être vulgaire comme ça frérot ? Mais c'est horrible. Non, non. C'est bon. Il m'a saoulé. Il m'a fait venir pour hier. C'est sa fausse. Et toi, toi. Toi qui m'insultes depuis tout à l'heure que tu fais le fou derrière le téléphone. D'où je t'insultes frérot ? D'où ? Je vais te pendre. Je vais te pendre. C'est quoi ? Avec ta teub. Tu vas me pendre avec ta teub. Et on va faire du rodéo. C'est bon ? Mais frérot, t'as même pas de voiture. Vas-y c'est quoi ta voiture ? Quoi ? C'est quoi ta voiture ? J'ai une voiture. Mais moi je rentre pas dans n'importe quelle voiture frérot moi. Hein ? Je rentre pas dans n'importe quelle voiture frérot moi. Mais tu crois que je rigole ? Ah, écoute-moi toi. Toi, ah, dis-moi. Donne-moi toi. Ecoute, tu viens à l'injoliette ou non ? Ouais, je viens. Attends. Là, écoute. Je charge ma trottinette frérot. J'en ai pour... Allez, Claude combien ? 2h30 encore. Je charge ma trottinette. J'en ai pour 2h30. Je charge. Donc là, il est 23h23 frérot. Donc 2h ça fait 1h20. À 2h54, on peut se retrouver là-bas si tu veux frérot. À quelle heure ? À 2h54 frérot. Mais va te faire un culé frérot. Tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi ? Bah c'est toi mon gars frérot. Mais bah moi j'étais mort. Mais pourquoi ? Mais tu es un fou ou quoi ? Mais Claude, à 2h54, on est bon ? Tu es moindre ? Bah frérot, arrête. Ecoute-moi. Au début, tu m'appelles pour des prestations pour ta galerie. Ouais. On est bien d'accord ? Tu m'appelles, tu me dis ouais, je vais te donner tant, pas te donner tant. Ouais. Tu te mets à walper et tout. Tu montes ton paf et tout, nanani nanana. Ok. Après tu me dis quoi ? Tu me sors ouais, je veux t'enfiler, pas t'enfiler, je te rajoute 500€. Va te faire enculer, toi et tes 500€ d'accord ? Mais tu voulais plus. Je te donne plus frérot. Après, ah nan 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 attends, écoute-moi. Mais tu me fais le résumé, je connais, j'étais là frérot. J'ai connu, je connais l'histoire. Après tu m'appelles, et tu me dis y a ton chef avec toi, pas ton chef. Il s'appelle Claude, il a du fric, pas il a du fric. Il va te donner 7000, pas 7000, 8000, pas 8000. Après Claude, après tu m'emboucane, tu m'as rendu fou, tu m'as monté le sang au cerveau frérot. Tellement je suis venu en folie frère. Je suis venu comme un fou, les gens me voient dans la rue comme un fou. J'ai cherché un mec qui s'appelle Claude, et toi tu connais même pas ton prénom, tu m'as dit comment ? Je m'appelle Stéphane Rossignol frérot. Stéphane Rossignol. Stéphane, Stéphane Rossignol. Mais c'est quoi ce prénom frérot ? C'est quoi ça ? Je m'emboucane avec un mec qui s'appelle Claude et Stéphane Rossignol. Mais tu te rends compte ou quoi ? Non mais sérieux ? Non mais sérieux, vous êtes sérieux ou quoi ? Mais quoi ? Mais frérot, tu veux que je m'appelle comment frérot ? Au Mali, ma mère elle est malienne, elle m'a appelé Stéphane. Stéphane moi, appelez-toi autrement. Mais ma mère m'a appelé Stéphane parce que tu vois, elle était fan de... Ma mère était fan de Stéphane Plaza. Elle était fan de Stéphane rossignol. Attends, comment tu veux te m'occagner avec un mec qui s'appelle Stéphane Rossignol ? Mais je te défonce la gueule même si je m'appelle Stéphane Rossignol mon frérot. Je te défonce la gueule quand même. Mais bien sûr, mais je t'éclate la tête comme ça tu vois. Bon viens maintenant là Juliette, ne me dis pas à 2h du matin, viens maintenant. Eh frérot, j'ai ma... Je vais péter les plombs. Ma trottinette elle est à... Attends je regarde là, attends bouge pas frérot. Frérot, je regarde ma trottinette, elle est chargée à combien ? 3%. Tu me prends le micro parce que tu me parles de ta trottinette de merde, je vais te la faire bouffer la trottinette. Arrête de me parler de ta trottinette. Mais qu'est-ce que tu as contrôlé de ta trottinette ? Écoute frérot, ce qu'on fait... Putain de merde. Ce qu'on fait, je te rappelle, je te rappelle. Un mec qui roule en trottinette qui s'appelle Stéphane Rossignol. Putain de merde. Va te faire enculer Stéphane Rossignol. C'est bon maintenant ? Ok ? Claude, Claude, tu me redonne encore une autre adresse. Bison comme ça, je t'encule. Je t'encule profondément. Mais il n'attend que ça frérot, qu'est-ce que tu racontes ? Tu as compris ? Voilà. Allez maintenant. C'est bon, ça y est. Là, ça y est. Ça y est, c'est bon. Là, tu m'as rendu fou. Tu m'as rendu malade. Maintenant, tu me rappelles ? Comment il s'appelle Stéphane Rossignol de merde, espèce d'enculé fiché ? Tu me rappelles encore une fois ? Je t'encule fortement. D'accord ? On le drette en plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon, on va pas le rappeler. C'est bon. Bon, Rida, voilà. On l'excuse pour tous les propos qu'il a dit. C'est inadmissible. Mais voilà, c'est des mecs qui sont cons. Il dit, pédé, pédé, ils savent pas grandir notre sacré time. C'est des abrutis. Bon, merci Claude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501